Fils de Pépin le Bref et de Bertrade de Lens, Charles Ier le Grand, ou en latin Carolus Manius, ce qui donnera dans la langue populaire Charlemagne, est né vraisemblablement en 742. Nous disposons de peu de sources quant à son lieu et à sa date de naissance, ou encore de son enfance, si ce n'est qu'il a pris le latin auprès des meilleurs clercs tels que Alcuin. Son père, Pépin le Bref, mourut en 768 et avant de mourir, il avait décidé de partager son royaume entre ses deux fils, Charles, ou Charlemagne, et Carlemagne. Charlemagne reçut des territoires allant de la Garonne au Rhin. Quand Carlemagne mourut en 771, Charles s'empara de son royaume au détriment de ses neveux. Le voilà seul à régner sur l'ensemble du royaume franc. Dans la première partie de son règne, Charlemagne a pu agrandir de façon considérable son territoire. Aquitaine, Bavière, le royaume des Lombards, la Saxe et quelques territoires espagnols. Les guerres que Charlemagne mena en Italie contre les Lombards furent parmi les plus importantes. Rome était sans cesse menacée par les Lombards. Même si Charlemagne épousa Désirée la fille du roi Lombard, Didier, cela ne servit à rien. En 773, Charlemagne intervient à la demande du pape contre Didier. Le secours franc fait apparaître pour la première fois cette alliance qui durera des siècles entre la papauté et ce qui deviendra le royaume de France. En 774, Pavie tombe et Charlemagne devient roi des Lombards. En 781, le second fils de Charlemagne est couronné roi d'Italie et assumera la fonction de roi des Lombards à la place de son père. Plus au nord maintenant, le peuple saxon était encore relativement préservé de l'influence chrétienne et romaine. Ils étaient tributaires du royaume franc, c'est-à-dire qu'ils devaient un tribut correspondant à 300 chevaux par an. Au fil des siècles et jusqu'à Pépin-le-Bref, ce tribut finit par ne plus être payé. Charlemagne fit sa première expédition en Saxe en 772. Il détruit tous les symboles païens encore très présents chez ce peuple, soumet plusieurs de leurs chefs et impose le premier capitulaire saxon prévoyant entre autres la peine de mort à la moindre manifestation païenne. D'autres capitulaires s'en suivirent et la Saxe se soumit définitivement en 804. Alors que le christianisme s'étendait assez simplement chez le peuple germain, Charlemagne dut avoir recours à la force pour christianiser le peuple saxon. Repartons au sud-ouest du continent vers l'Espagne. Depuis leur défaite à Poitiers, les musulmans ne lorgnaient plus sur la Gaule. Le père de Charlemagne, Pépin-le-Bref, avait refoulé les dernières poches d'hommes présents près de Narbonne. En 777, Charlemagne, alors en Saxe, reçut des émissaires de plusieurs gouverneurs musulmans d'Espagne, alors en lutte contre l'émirat de Cordoue. Charlemagne, dans le but de sécuriser sa frontière, intervient en 778. L'expédition ne se déroula pas comme prévu et après avoir pillé Pamplune, Charlemagne et ses troupes quittèrent l'Espagne. Le souvenir du retour des troupes fut raconté et quelque peu romancé dans la chanson de Roland. En 794, la Bavière intégra définitivement le royaume franc lorsque Charlemagne l'a repris à son chef Tastillon. En 791, les Avars, d'origine turque, subirent une première expédition de Charlemagne et de son fils Pépin d'Italie. Il faudra attendre l'année 805 pour voir les derniers Avars se soumettre. Les Frisons et les Slaves suivront ainsi que les Bretons qui subirent en 786 une puissante expédition franque dont l'objectif était la soumission de leur chef. Il fallut plusieurs expéditions en Bretagne pour aboutir au ralliement d'une partie de l'aristocratie bretonne à la monarchie franque, d'où sortira le père des Bretons, Nominoé. Face à la puissance de l'empire byzantin porté par son empereur et son patriarche, Rome et son pape durent s'appuyer sur un état puissant. Le royaume franc des Carolingiens allait remplir ce rôle. En avril 799, le pape Léon III subit un attentat. Après avoir été emprisonné, il fut délivré par le duc de Spolette. Charlemagne promet de venir aider le pape contre ses adversaires. Le 23 novembre 800, Charlemagne est accueilli à Rome, puis le 24, il s'installe au Vatican. Il préside alors une assemblée au cours de laquelle s'affrontent le pape et les hommes qui en ont voulu à sa vie. Ce sera au cours de cette assemblée que se posera la question de l'accession de Charlemagne au trône impérial. Après s'être mis d'accord, le jour de Noël 800, en la basilique Saint-Pierre, Charlemagne devient empereur d'Occident. L'empire était si vaste que Charlemagne le divisa en circonscriptions et dut avoir recours à l'aristocratie incarnée par les comtes pour l'administrer. Pour s'assurer de leur soutien, Charlemagne leur demanda de prêter serment de fidélité et envoya les missi-dominissi, représentés par un laïc et un ecclésiastique, pour en contrôler la bonne administration. Sous Charlemagne, l'église, quant à elle, jouit d'une sérénité et d'une autorité qu'elle n'avait pas connue depuis Constantin. Charlemagne pourvoie aux besoins matériels de l'église et facilite l'apostolat. Les nombreux pèlerinages de l'empereur témoignent de sa grande piété. Charlemagne et l'église vont œuvrer ensemble à la transformation de la société rurale en féodalité. Sous Charlemagne, et appuyé par l'église qui condamne l'esclavage, les esclaves sont émancipés en serre et demeurent sous la protection d'un seigneur. Sous Charlemagne encore, poussé par le développement des monastères, un formidable élan artistique, scientifique et culturel se développe pour aboutir à ce qui fut appelé la Renaissance carolingienne. A la mort de son fils, Pépin d'Italie, Charlemagne en 813 décide de préparer sa succession. Cinq synodes seront nécessaires, comme par exemple celui de Tours, Mayence, Arles ou encore Chalon, pour préparer l'organisation de l'Empire. Ces dispositions furent ratifiées à Aix-la-Chapelle la même année, au cours d'une cérémonie où Charlemagne mit lui-même la couronne impériale sur la tête de Louis, son seul fils survivant. Charlemagne, roi des Francs et des Lombards et empereur d'Occident, meurt le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle, après 44 ans de règne. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de France, rendez-vous sur mon site internet édition-voxgalia.fr